Ça me fait vraiment drôle de dire aujourd'hui que je suis enfin guérie, même si je sais bien qu'on guérit jamais vraiment de ça. Oui, c'est une journée vraiment spéciale, mais pas juste pour moi. Il y a tellement eu des personnes importantes, il y a eu un impact majeur au niveau de mon parcours, que j'avais envie de les mettre en lumière. C'est donc pourquoi je célèbre aujourd'hui cette journée-là, non seulement pour moi, mais pour donner un petit peu d'espoir à tous ceux qui ont envie d'atteindre cette date-là, comme je l'ai tellement attendue, puis pour ceux et celles qui ont malheureusement perdu leur combat, puis qui l'ont pas atteint. Sérieux, si je retourne dans la vie de la petite Florence d'avant, puis que j'avais su tout ce qu'elle allait se présenter sur son chemin durant 5 ans, j'aurais tout simplement pas cru. C'est vrai, il y a 5 ans, tout allait bien. Je faisais mon entrée au secondaire dans un programme en sport-études gymnastiques, sur lequel je m'épanouissais totalement. J'avais tellement de fun avec ma gang de filles, ce sport-là qui était devenu une routine pour moi. Chaque matin, chaque soir, la vitamine, les pédagogiques, bref, j'étais toujours rendue là, mais c'était rendu comme une deuxième maison. À travers les compétitions, les entraînements, j'ai comme forgé une personne, justement, tellement plus forte, tellement différente, puis ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. En revenant de ma plus grande compétition à Alma, le diagnostic tombe. Le 17 août 2016, on m'apprend que je suis atteinte d'un cancer. Puis à ce moment-là, pour une jeune ado, c'est la pire nouvelle qu'on peut entendre. C'est comme si ma vie était complètement mise sur pause, puis que je devais prendre la plus grande décision de ma vie, me retirer du sport que j'aime le plus. Donc, on a procédé à une première intervention chez Florence pour enlever le nodule où on avait une suspicion de la présence d'un cancer. Malheureusement, suite à cette intervention-là, on a confirmé qu'il y avait du cancer, puis on a procédé à une deuxième intervention un peu plus tard pour enlever l'autre moitié de la glande thyroïde. Je suis partie à la guerre, puis j'ai appris à faire confiance à la vie parce que j'avais aucun contrôle sur la situation. Oui, ça a été difficile, mais j'ai l'impression que ça a été hyper lumineux aussi, surtout grâce au personnel soignant qui a tellement pris bien soin de moi, qui m'a épaulée à travers mes rires, mes pleurs, mes questionnements, mes craintes. D'ailleurs, à toute l'équipe qui visionnera cette vidéo, un énorme merci. Bonjour ma belle Florence. Ginette et moi, on est tellement fiers de pouvoir saluer tes cinq ans de rémission. Tu sais, c'est tout un exploit aujourd'hui. On est tellement fiers. Il y a eu tellement de progrès au fil des années. On est passé, Charles avait 30 pour centaines de chances de guérison. On est rendu à 85 % aujourd'hui. Et tu sais, tu es à même de constater qu'on ne gagne pas toutes les batailles contre le cancer. On perd encore 20 % des jeunes. C'est malheureux. C'est pourquoi la Fondation Charles-Bruneau s'est donnée comme mission d'investir dans la recherche. Tous les jours au Québec, il y a un enfant qui apprend qu'il a le cancer. Et toutes les semaines, malheureusement, on en perd un. En 2014, on a ouvert l'unité Charles-Bruneau au CHU Florimont. Le Centre d'oncologie Charles-Bruneau, ici à Sherbrooke, a tout changé dans la vie des patients et leurs familles. C'est un milieu qui est adapté à leurs besoins. Les patients sont contents de venir recevoir leurs soins. C'est lumineux, c'est chaleureux et ils ont l'espace dont ils ont besoin. Pour moi, c'est primordial de s'impliquer avec la Fondation Charles-Bruneau. C'est primordial de pédaler sur mon vélo chaque été. Ça change tout. D'être là, de participer, de regarder flots sur son tandem avec Cathy à chaque été. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Je pense que ça fait une différence. J'ai également reçu un soutien extrêmement précieux de la part du personnel scolaire qui a su m'enlever un poids énorme sur les épaules en me permettant de rattraper mon retard, que ce soit en faisant à l'école, à la maison ou à l'hôpital. Ça m'a vraiment permis d'atteindre les meilleures chances de réussite possible. Mais c'est certain que je ne peux pas passer à côté du soutien que j'ai reçu de la part de ma famille et de mes amis. Ils m'ont tellement bien entourée. Ces gens-là m'ont changé les idées. Ils ont su m'accompagner à travers les hauts et les bas de la maladie. Ils ont su m'écouter, me conseiller. Pour vrai, ils ne m'ont jamais laissé tomber. À travers ces cinq dernières années, il y a vraiment eu des belles rencontres. Tellement enrichissantes et précieuses. Des personnes qui ont croisé mon chemin et qui l'ont changé pour le mieux. Des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné la piqûre des communications et qui m'ont offert aussi des expériences complètement inoubliables. Du point de vue d'une jeune adulte qui regarde son parcours, je pense que j'ai le droit de dire que je suis fière de moi et de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent. Je serai même en vous disant que les obstacles, les défis, les moments un petit peu moins évidents qui se présenteront à vous, laissez-les pas vous définir, laissez-les pas vous freiner. Croyez en vous. Foncez. Réalisez vos rêves. Parce que la vie, c'est maintenant. Pis elle est belle. En doutez même pas une seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada